Au printemps, la nature reprend ses droits et les fleurs apparaissent un peu partout. C'est le cas sur les arbustes, sur les fruitiers comme sur les pommiers, mais aussi sur les petites fleurs dans les jardineries où le choix est exceptionnel. Et là, il va falloir choisir pour votre balcon ou votre terrasse. Il existe des plantes annuelles qui fleurissent toute la saison et qui disparaissent à l'automne. Dès les premières gelées, il faut les replanter au printemps. Il y a les bisannuelles comme les pensées, les pensées qui vont vivre à peu près deux saisons et qui pourront être magnifiques. Et puis, il y a les plantes vivaces, les plantes vivaces comme les rues de Bécchia ou le muguet, qui vont vivre plusieurs années et qui vont sécher, la partie aérienne en tout cas pendant l'hiver, et repartir à chaque printemps. Alors, pour nos balconnières et nos pots, on va choisir les plus florifères. Et on va faire un tout petit tour d'horizon des plantes les plus connues. On commence par le pétunia avec des multiples couleurs. C'est une plante annuelle de plein soleil qui va s'adapter à peu près partout, à condition qu'on puisse bien l'arroser régulièrement. Un classique comme le géranium droit ou le géranium zonal, lui, vous le connaissez. Il lui faut du plein soleil, de l'engrais et un arrosage presque modéré. À découvrir, le Bidens qui fleurit la plupart du temps jaune, c'est une plante retombante, elle est aussi de plein soleil. Le Dipladenia, lui, est un arbuste, il va pousser le long d'un tuteur. On va pouvoir le conserver d'une année sur l'autre l'hiver, à condition de le placer hors gel à environ 10 degrés. Et lui aussi va être très florifère. Une plante du midi, c'est l'ostéospermum. Alors lui, il a un panel de couleurs énorme. Attention, on peut le garder pendant l'hiver, mais il gèle, là, il faudra au moins 5 degrés. L'idéal, c'est quand même de le replanter chaque année. Et on termine ce mini tour d'horizon des plantes à fleurs par l'anthémis. L'anthémis qui ressemble à une marguerite. C'est une plante méditerranéenne que vous pourriez aussi garder chaque année. Elle a une floraison exceptionnelle. Évidemment, j'en ai oublié encore des dizaines et des dizaines parce que le choix est vaste. L'idéal, c'est d'aller dans une jardinerie pour essayer de trouver la plante qui va vous satisfaire. Et puis, faire le mélange de couleurs que vous souhaitez. Merci.